Salut à tous on est samedi matin et donc on se rend à la pépinière pour aller chercher des nouveaux arbres fruitiers donc comme vous le savez il nous manquait deux kiwis femelles puisqu'on avait une seule femelle et deux mâles et donc on va en prendre deux nouveaux pour compléter notre doma kiwi on va aussi prendre deux nouveaux eucalyptus pour intégrer dans la haie du fond vers la marocanare et puis il nous faut aussi des argousiers solo puisqu'en fait on en avait commandé il y a quelques mois sur un site en ligne donc sur leader plan et donc sur leader plan en fait tout a tout a crevé pourtant on a l'habitude de planter pas mal de fruitiers mais là ils n'ont pas repris donc n'étaient pas super contents et donc comme on voulait cet arbre pour ses nombreuses qualités et bien on a décidé de reprendre du coup à la pépinière donc je vous expliquerai un petit peu ça quand et bien je vous retrouverai pour pour planter ces arbres dans la forêt comestible voilà on est arrivé à la pépinière on se retrouve juste après donc là on est en plein coeur de la pépinière donc c'est vraiment immense ça ça va à perte de vue et tout là bas c'est vraiment immense et là voilà on a les eucalyptus et les kiwis alors nous voici de retour de la pépinière donc on est resté un petit moment parce que bon on a un petit peu discuté c'est toujours sympa de discuter et donc on a récupéré nos kiwis et nos eucalyptus malheureusement nous n'avons pas l'argousier donc je suis un peu dégoûtée parce que je voulais trop l'avoir et l'argousier solo en fait il est super difficile à trouver parce que c'est le solo c'est l'auto fertile donc c'est un petit peu plus difficile à trouver mais on devrait en avoir plutôt au printemps donc pendant notre petit tour de pépinière donc on visite on aime bien en fait c'est on y va depuis plusieurs générations mon grand père y avait déjà mon père aussi donc il nous connaît et donc on a fait des petites dégustations enfin surtout surtout Angelo le pauvre donc il lui a fait goûter une petite baie rouge qu'on a reconnu quand même de loin mais bon on a goûté parce que c'était il fallait deviner ce que c'était et donc c'était du poivre du si chouant et donc Angelo bah là je ne vous le montre pas parce qu'il a les lèvres paralysées ça c'est quand même costaud et donc bon on a rigolé parce que bon bah il nous a fait goûter ça et un petit peu en surprise donc heureusement qu'on craint pas trop le poivre et que ça nous embête pas d'en manger sinon pour quelqu'un qui craint c'est assez délicat et puis aussi on a pris du thym donc c'est du thym du Luberon un thym vraiment très très parfumé donc on va rajouter ça au potager et puis voilà pour notre petit trouvaille à la pépinière pour ce samedi matin allez on est revenu à la maison donc on va aller installer nos nouveaux plans donc je pense qu'on va déjà commencer par le kiwi on va essayer de leur trouver une petite place autour du dôme puisqu'on veut tous les garder au même emplacement on n'a pas envie de les mettre dans un autre dans un autre endroit c'est parti alors on a décidé de l'emplacement de nos kiwis et des eucalyptus c'était surtout les eucalyptus où on a un petit peu essayé de trouver la meilleure des places ici sur le terrain donc là on est en train d'en mettre un dans la partie un petit peu plus haute où on a fait vous savez la cabane pour ranger de matériel et où il ya le gros figuier et puis on va en installer un autre vers la petite fontaine qui est vers l'autre partie du terrain donc là bon on est bon pour les eucalyptus on en a trois donc là on n'a pas besoin d'en rajouter d'autres et puis moi j'aime beaucoup l'eucalyptus après on a choisi aussi les eucalyptus parce que je sais qu'on peut faire pas mal de choses avec on peut même faire de la transformation donc je me suis pas encore penchée là dessus mais en tout cas c'est quelque chose de très intéressant à voir et puis ça sent en plus super bon et on peut faire aussi des compositions dans des bouquets de fleurs etc ou faire des décos de table tout ça donc plein d'avantages pour moi à avoir de l'eucalyptus donc ça c'est le premier point deuxième chose et bien ce sont les kiwis donc les kiwis moi je tenais vraiment à les mettre et bien autour du doma kiwi que vous connaissez déjà maintenant plutôt bien je vais vous montrer directement comme ça ça sera plus simple mais donc voyez on en a mis un ici là le lui c'est nouveau et un juste de l'autre côté du dôme donc maintenant et bien on a un dôme avec cinq cinq pieds de kiwi et donc on est quand même assez content d'avoir fait un dôme déjà assez assez grand pour pouvoir accueillir tous ces pieds de kiwi donc la structure est importante mais voilà les kiwis ça a une pousse vraiment exceptionnelle on a des branches là vraiment immense on jo l'avait déjà retaillé il ya quelques semaines de ça mais si on les laisse évoluer comme ça sans les tailler bah voyez le le pommier là qui est juste derrière donc qui n'est pas à nous qui est sur la propriété d'à côté et ben il aurait il serait déjà à l'intérieur de ce pommier là alors ça aurait été à nous on l'aurait on l'aurait laissé grimper là mais c'est pas le cas donc voilà donc on préfère les taille un petit peu et donc voilà donc maintenant on se retrouve avec un pied mâle non deux pieds mâles du coup oui voilà deux pieds mâles et trois pieds femelles donc là maintenant ça devrait être pas mal pour la fructification à ce comme comme vous le savez et bien on avait un seul pied femelle donc là on a on a les kiwis on attend qu'ils mûrissent avec impatience pour les goûter mais voilà on va se retrouver que trois pieds ça sera beaucoup plus intéressant donc là sur un seul pied cette année on a une vingtaine de kiwis ça c'est mais c'est les les femelles et cela ce sont les mâles les pieds mâles alors là qu'est ce qu'on fait ben voyez les taupes ça quand même des bons côtés d'avoir des taupes on récupère la bonne terre des taupes et on va les mettre aux pieds bas des arbres qu'on est en train de planter vas-y alors comme je vous l'ai dit on a trouvé le deuxième emplacement pour l'eucalyptus donc on va se mettre ici à côté donc des herbes de la pampa je pense que ça va faire voilà un joli mix de couleurs et ben non du coup un petit peu désillusion l'endroit que j'avais choisi je vous ai montré en fait il va pas donc on a creusé en fait c'est voilà c'est dur comme du béton parce qu'en fait la partie là avait été remblayé donc maintenant ça ne correspond pas donc on préfère changer d'endroit pour être sûr de la reprise de notre eucalyptus donc là bas alors là ça la terre a rien à voir et pourtant on est à quoi trois mètres d'écart de ce fait là on a aussi le car à gagner qui était juste à côté là de l'endroit que je vous ai montré et je pense qu'on va aussi le déplacer dans la foulée parce qu'il n'a pas bien évolué il est resté plutôt petit donc je pense qu'on va le mettre ici derrière par là alors voilà donc on a déterré le car à gagner donc voyez le système racinaire au bout de 3-4 ans donc on peut pas dire qu'il est super développé non plus donc je pense qu'on fait bien de le déplacer dans un nouvel endroit donc ce matin on a replanté nos deux eucalyptus nos deux kiwis ce qu'il faut savoir c'est que quand on rachète des arbres fruitiers ou des arbres en général c'est qu'on n'a pas encore la variété et sinon on fait nos boutures nous mêmes pour ce qu'on a déjà et qu'on souhaite multiplier donc ça on le verra dans dans une prochaine vidéo on devait aussi récupérer l'argousier solo donc c'est un c'est un auto fertile et donc celui on l'a pas récupéré ce matin puisque eh bien on était allé à la pépinière il ya quelques mois de ça nous avait dit de venir plutôt en cette saison là pour le récupérer mais il n'en avait encore pas donc nous comme on voulait absolument le planter à cette période là de l'année eh bien on a du coup dans la foulée commandé sur sur une autre pépinière que où c'était disponible et en même temps on a aussi commandé l'arbre au faisan donc ça je suis super contente parce que je tenais vraiment à voir cet arbre déjà depuis plusieurs saisons donc je suis super contente d'avoir cet arbre en plus sur le terrain voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo on se retrouve très très bientôt pour la suite